La découverte du club échangiste. Ah, c'est vous qui lui avez proposé. Oui, pas top. Qu'avez-vous proposé à votre chéri et que vous n'avez jamais proposé à un autre ? Si tant est qu'il y a eu d'autres chéris avant Jordan, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, il y en a d'autres, mais je dirais vivre ensemble. C'est le seul avec qui... C'est lui qui a quand même proposé qu'on achète une maison. Mais avant, ouais, vivre ensemble. Bon, et ça va ? Le vivre ensemble se passe bien ? Il a fallu une adaptation, c'est comme tout. Évidemment, mais à coup, c'est ni plus ni moins deux personnes différentes qui décident de vivre ensemble. Chacun a nos habitudes, bonnes comme mauvaises. On communique beaucoup, du coup. Ouais, non, c'est génial. Là, on est à Bassins, dans une petite maison et on se régale. Bon, et bien c'est noté, vivre ensemble. Mélina ? Ça pourrait être aussi vivre ensemble, mais c'est plutôt lui qui me l'a proposé, parce que c'est lui qui avait une maison à ce moment-là. Après, faites attention, parce que je sais que souvent, les réponses de la candidate avant vous peuvent vous inciter à donner la même réponse, mais quand on va revenir sur les canapés, ce ne sera pas dans le même sens. Donc, moi je dirais... C'est fait exprès, c'est pour ça qu'on a fait ça. À la prod, ils ont pensé à tout, évidemment. Croyez quoi, évidemment. Tout est réfléchi, tout est pensé. Et évidemment, c'est un programme américain à la base. Je pense que je vais partir sur la petite, donc faire un enfant. À la base, j'étais plutôt même pour ne pas avoir d'enfant du tout. Il m'a fait changer d'avis. Très bien. Vous en voulez un autre ou pas ? Moi, j'aimerais beaucoup, mais... Là, maintenant, lui, il a dit oui pour le premier, mais après, c'est terminé. D'accord. Bon, faire un enfant. Rebecca ? Alors, moi, je dirais... Une chose que je n'ai jamais proposée à personne à part lui... La découverte du club échangiste. Ah, c'est vous qui lui avez proposé. Oui. D'accord. Mais par curiosité, plus parce qu'on parlait avec des collègues et qu'on parle beaucoup de ce genre de sujets. Oui. Et une de mes collègues, il va de temps en temps. Et j'ai dit, tiens, par curiosité, j'aimerais bien tenter de voir ce que ça donne. D'accord. Donc, je lui ai proposé. Et là, on se met dans la tête de Pierrot. C'est fait. Eh bien, non. Non, non. Non, c'est vrai ? Pas du tout. Ah, ça ne l'a pas ? Ah, non, pas du tout. Non, non. D'accord. Non, non, ça ne l'enthousiasme pas. Ah, donc vous n'avez pas essayé encore ? Non. Ok. Le club échangiste, en tout cas, c'est notre. Que vous a proposé, Rebecca, qu'elle n'a proposé à aucun autre avant vous ? Je dirais qu'on soit propriétaires ensemble. Ah. Voilà. D'accord, très bien. Pour moi, c'est ça. Oh, vous avez vu qu'elle s'attendait ? Non, oui, ce n'est pas ça. Ce n'était pas du tout sur ça qu'on est partis. C'était plus excitant. Oui. Et c'est vous, Rebecca, faites-moi votre panneau. Eh oui. Ah, alors ? Ah, je n'ai pas pensé à ça du tout. Et déjà, quelques milliers d'appels qui arrivent au standard pour Rebecca. Disons qu'on reste ensemble, mais on n'est pas propriétaires. On est un peu en haut, tiens, oh, bah, boum. Oui, non, Pierrot, pour l'instant ? Je ne suis pas très partageur. C'est pour ça que, pour parler, on verra, peut-être un jour. D'accord, très bien. On est ouverts à tout. Mais bien sûr. Salvatore ? Moi, je dirais avoir un enfant ensemble. Avoir un enfant. Mélina ? Mais oui ! Bon, le deuxième, alors. Non, j'ai rassé avec ma fille. J'ai demandé. Je lui demande tous les jours, même. Même à vous, vous avez demandé de me demander. Non, elle ne m'a pas demandé à moi de lui faire un enfant. Non, elle m'a demandé pour moi. Pas de bisbis entre nous. Non, non, on a parlé sur l'éventualité d'un deuxième. Elle nous a dit qu'autant elle avait très envie, vous peut-être un peu moins. Et vous ne faites que confirmer. Jordan ? Je dirais tout simplement vivre ensemble. Mélanie ? Yes !